Ah, intradinoï, intradinoï, qui n'est pas si ribille, les infos de la semaine, Pierre. Ah ben je vais les apprendre parce que c'est toi qui vas me les apprendre. Ah, l'ombant, hein, discours de l'Assemblée de Corse suite au vote sur la collectivité unique. Tu sais que ça a été fait, donc tu sais que M. François Hollande va donc aller en Corse. Oui, oui, j'ai appris ça. Voilà, donc... Et alors le vote sur la collectivité unique, tu peux en dire deux mots ? Oui, bien sûr, à l'Assemblée, en dehors de M. de Courson qui nous a fait encore des... Et il nous en veut vraiment, ce monsieur. Et pourquoi donc ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Et il en veut aux Corse, c'est le seul qui a dit que c'était pas normal, enfin bref, qu'il n'y avait pas de peuple corse, qu'il n'y avait rien. Peut-être lui envoyer un petit peu de charcuterie, ça va... Peut-être, peut-être, Jean-Pierre. Mais justement, donc, bon, là maintenant, la collectivité unique s'est actée. Et donc c'est une nouvelle page entre la Corse et l'État, comme l'a dit le président Gilles Simeone. Voilà. Il veut dire que dès lors qu'un conflit est achevé, on se donne les moyens de solder ce conflit. Et que, en Corse, comme partout ailleurs, les prisonniers politiques font partie du problème et doivent donc faire partie de la solution. Si François Hollande vient pour nous dire cela, je pense qu'il en ce moment sera l'avenir. Il ouvrira encore plus grand les portes de l'espoir pour la Corse et pour son peuple. Voilà, c'était un petit estrait du discours de Gilles Simeone. Alors, les agriculteurs vont occuper, donc, depuis quelque temps... Depuis quelque temps, on l'occupe, chers amis, on reviendra ensuite là-dessus, mais depuis quelque temps, ils occupent Ibalatsi. Ibalatsi en Balagne, tu le sais. Pourquoi on va revenir là-dessus ? Qu'est-ce que c'est Ibalatsi ? Voilà, eh bien, on va en parler. On va en parler parce que, si tu veux, on reviendra sur l'intervention de Gilles Simeone là-dessus. Il y a eu beaucoup de monde à l'appel de Corsigali, Bérin, pour occuper un terrain. Tu le vois, tu vois le monde qui a pu y avoir. C'était quand même très impressionnant parce que je crois qu'il se passe des choses en Corse. Et je vais en parler. Je vais vous dire un peu l'histoire de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, puisque ça remonte. Ça remonte. Voilà. Le domaine agricole d'Ibalatsi a été vendu en 1962 à un ressortissant belge. À cette époque, la safaire n'existait pas, ce qui ne permet pas aux bergers occupants de racheter cette terre. Très vite, le nouvel acquéreur comprend l'intérêt spéculatif du terrain. En une quinzaine d'années, il ne vendra pas moins de 35 parcelles. Cette dérive sera finalement stoppée de manière radicale par une action du FLNC. Donc, ce n'est pas d'hier, si tu veux. C'est une spéculation, toujours la même histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ce lundi 27 février, les propriétaires d'Ibalatsi communes organisent une visite d'un terrain pastoral dans le but d'une mise aux gens chers dont le prix de départ est fixé à 650 000 euros. C'est un grand terrain, ça, alors ? Dans une conférence de presse, donc, le 18 dernier, le groupe nationaliste Corsiga a invité la population à se rassembler ce dimanche sur ce site. Voilà. Ça a été très attendu, puisqu'il y avait au moins 400 personnes. Vers 10h30, les responsables de l'élection balagne du Corsiga organisaient une visite du terrain concerné tout en rappelant que le domaine agricole Ibalatsi a été vendu en 1962, un ressorti en Belge. À l'heure du déjeuner, tous se retrouvaient pour une mérendée de la géante avec notamment un voile à broche appréciée de tous. Cette journée de mobilisation, nous continuons, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, bien sûr que le propriétaire a demandé, sûrement à l'appel du propriétaire, les gendarmes sont intervenus sur le site. Et des discussions ont commencé avec Joseph Colombani, qui représente des agriculteurs. Quand Sigaliv avait prévenu, nous sommes prêts à revenir occuper ces terres pour empêcher cette vente. Les gendarmes ont alors quitté les lieux, eux aussi. Actuellement, les militants sont toujours présents. Donc, si vous voulez, c'est une histoire de terres agricoles qui, tout d'un coup, se vend en parcelle. Je vais te dire tout de suite une chose. C'est que si ils la vendent à ce prix, c'est que ce n'est plus une terre agricole et qu'elle a été reclassée en terres constructives. Parce que la terre agricole... Oui, mais... Comment ont-ils pu faire ça ? C'est un... Voilà. On voit qu'ils ont quand même demandé au notaire de quitter les lieux. De quitter les lieux, oui, oui, le notaire a quitté les lieux. Voilà. Maître Virginie Velsorff du Val était retranchée dans la maison des gardiens afin de recevoir des impoliments. Les militants lui ont demandé de quitter les lieux, ce qu'elle a fait. Voilà. C'est quand même important. C'est quand même important de le savoir. Et ça continuera. Parce que c'est quand même... On devient, si tu veux, il y a une spéculation sur la Corse qui dépasse tout entendement. Tout entendement. Alors, tu te rends compte, 35 parcelles. Pour qu'elles soient constructibles, il faut qu'elles aient un minimum de... 1 500 ? Je ne sais plus. Aujourd'hui, ça va être quelque chose comme ça. Alors, 35 étaient peut-être à, mettons, à 2 000. Il faut qu'il soit 100 000 au carré. Non, mais tu vois un peu le... Je crois que tu me dis à son niveau le carré, ça va être 7 hectares. OK. Ce n'est pas terrible, 7 hectares. Non. Alors, autre chose, toujours dans les infos, l'association Solidaridad a dénoncé qu'en effet, depuis quelque temps, des anciens prisonniers nationalistes se faisaient inquiéter et peut-être même arrêtés dans quelque temps. Pourquoi ? Parce que la France a mis en place un fichier automatisé appelé F-I-J-A-I-T. Les personnes inscrites à ce fichier sont soumises à diverses obligations pendant 10 ans. Justification trimestrielle d'adresse, déclaration de changement d'adresse dans les 15 jours, déclaration de déplacement à l'étranger dans les 15 jours précédant le voyage, information préalable lors de déplacement en France pour toute personne inscrite demeurant à l'étranger, en cas de non-respect de ces obligations déclaratives, personne inscrite encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros. Ce fichier a été créé pour lutter contre le djihadisme et est appliqué contre les patriotes corses. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde y passe... Alors qu'il a été fait pour autre chose. Alors que c'est fait pour autre chose. Alors comment dissocier ça ? C'est la question... Et voilà. Cette situation est alarmante pour des dizaines d'anciens condamnés qui risquent de retourner en prison. Donc il va y avoir François Hollande qui va venir. Et la question est posée. Il va y expliquer tout ça. Comment avoir des dérogations, quoi, en fait dire ? C'est comme la ceinture de sécurité, ça. Les dérogations, vous précisez que la collectivité de ces gens n'est pas concernée, que ça ne concerne que ceux qui sont susceptibles de djihadisme. Parce que si tu as été arrêté et que tu as fini depuis 2 ou 3 ans et que tout d'un coup on te demande de pointer et de ne pas pouvoir partir... On te le demande. Mais si tu n'es pas au courant de ça... Bah t'es arrêté. Voilà. Puisque t'es recherché. On va à autre chose. Bon. Un petit truc sympathique. Corsica Stuart. C'est un des descendants de Stuart en Corse. Qui nous a fait... Nous a envoyé un petit truc sympa. Pour vendre les livres en Angleterre en 1770, Pierre, il y avait le label approuvé par Paul. Et vendre les livres, quels livres ? Eh bien, tu vois... Les livres concernant la Corse. A proposé, l'Igneterre, au M. Marc Collet, ou Patriotes historiens, ou Pascal Paul, de la Tête Corsicaine Générale. Oui, oui, mais c'était les livres concernant la Corse. Non, en Angleterre. Oui, mais concernant la Corse en Angleterre. Pas forcément. Ce n'était quand même pas tous les livres du pays. Pas tous les livres anglais. Alors, alors, alors... Je ne pense pas. Attends. Eh non, regarde. Je l'ai dit, c'est l'annual journal. Eh oui. Toi qui l'ai l'anglais, cher ami. Oh, je ne le lis pas très bien. Parce que je m'aperçois que ça disparaît à toute vitesse. C'est intéressant. Ils étaient chargés d'avoir... C'était peut-être un job que lui avait trouvé le roi d'Angleterre. Pour lui verser trois sous. Oui, tu vois. Pour qu'il puisse vivre, oui, peut-être. Peut-être, tu vois. Attendez, Pocketbook, ils avaient inventé les livres de poche. Ah oui, oui. C'est incroyable. Bon, autre chose, mon cher Pierre et Jean-Pierre. Du blé panifiable et de la farine billon en Corse. Ce n'est pas une utopie. Il y a dix producteurs, boulangers et futurs meuniers, ont participé à la formation meunière à la ferme, organisée cette semaine par Inter-BioCorse. Regarde. Donc, on nous montre un moulin, tu vois. Mais c'est un... Qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Oui. Oui, c'est un moulin à appeler. Ils font la farine. Voilà. Anthony Dubois, c'est le formateur. Durant trois jours, a transmis sa passion aux participants qui se sont répartis. Voilà. Voilà, voilà. Oui, tu sais que... Je voulais te montrer ça, cher ami. Vous avez des webcam en direct. Tu le sais. Si tu dois aller en Corse et tu dois passer un call, vous avez des images qui sont mises à jour toutes les 30 secondes. Pourquoi faire ? C'est pour eux que... Eh bien, je vais vous montrer. Nos amis auditeurs ne peuvent pas voir ça. Ils nous renvoient à la collectivité. Mais qui est-ce qui est à l'origine de l'installation de ces caméras ? Et voilà, c'était c'est. Et pour quoi faire ? C'est-à-dire que ça te permet... Ça te permet de voir... Le bout de l'huit tunnel. Voilà. S'il a neigé, s'il n'a plus, s'il y a des embouteillages. Tu vois ? Le col Saint-Georges. Le col Saint-Georges. Le col de Vitz-Avon, voilà. Le col Saint-Georges, ce n'est pas celui qui est au-dessus de Guison. Non, c'est que c'est passé à Jackson quand tu vas vers Portovesque. Portovesque, d'accord. Vers Propriel. D'accord. Voilà. Donc, je voulais vous faire partager ça. Je n'ai pas pu. Je suis désolé. Je l'ai vérifié. En effet, vous avez les webcam en direct. Donc, voilà. On pourra revenir, revenir. Vous avez des webcam dans tout l'école. Voilà. Un webcam Vitz-Avon à Corse. Voilà. Voilà. Vous les avez. C'est mis. C'est donc mis par la CTC. Vous voyez ? Donc, 28 à 19h54, tu vois. Voilà. Donc, là, vous avez uniquement les phares. Vous ne voyez pas grand-chose. Mais le giratoire de Bocogna, vous voyez ? Ah, il est beau. Voilà. C'est à l'instant. Il n'y a pas une voiture. Voilà. Là, la même chose. Vous voyez ? Venaco. Pietralbe. Saint-Georges. Bastia, l'entrée du tunnel. Ah, oui, c'est... Enfin, voilà. Je trouve que c'est intéressant parce que ça te permet de voir, surtout dans la journée, de voir si c'est enneigé ou ça en est, quoi. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Voilà. Et donc, c'est toutes les 30 secondes, c'est mis à jour. Voilà. C'est-à-dire ? Alors, les gangsters qui passent, ils calculent les noms et ils passent entre les deux. Voilà, vous avez niveau vert, col de Vitzhaven ou vert. Voilà. Permettre de suivre en temps réel les conditions de circulation. Je trouve que c'est intéressant. Voilà. Qui n'est bien ici ? Ah, ça, c'est pour mon ami Pierre, bien sûr. C'est quoi, ça ? C'est Aleria. Non, mais ça. Ça, c'est... C'est un cas ou non ? Non, justement. Est-ce que tu sais ce que c'est la coroplatie ? Non. Ou coroplastie ? Non. C'est un mode de fabrication. Un mode de fabrication de figures. Voilà. En terre cuite. Oui. Voilà. Et on a trouvé ça, bien sûr, Aleria, cher ami. Tant mieux. Voilà. On en trouve des choses à Aleria. Tu me l'as enlevé, je vais laisser. On en trouve. Oui. Et qu'est-ce que c'est ? Oui. C'est une figurine en terre cuite. Ah oui. Ah, c'est une coroplastie. Exactement. Les auditeurs voient pour... Donc, c'est pas la peine. Oui, c'est une image pour les auditeurs, là. Ils ont intérêt à bien regarder leur poste. Voilà. T'as compris ? Allez. Donc, voilà. C'était des ateliers de potiers qui produisaient des figurines. Voilà. Hein ? Ça qui est intéressant. On peut parler de ce garçon. Parce qu'il est au salon d'agriculture. Tu sais qu'il a ouvert ses portes. Oui. Il est installé en Touraine. Il a eu le prix du partage citoyen. Qu'est-ce qu'il fait ? 2016. Pourquoi ? Il est spécialiste de la permaculture et biomimétisme. Mènera son combat au Salon agricole de Paris. Voilà. Donc, c'est un garçon qui, tu vois, c'est une ferme d'avenir qu'il a créée. Biodiversité et environnement. Voilà. C'est un jeune qui se bat pour ça. Je voulais donner un petit clin d'œil, Pierre, à ceux qui nous écoutent, de savoir que, ben, il y a un double mobile signonne Paris pour aider les sans-abri. Je pense que c'est une bonne initiative. On peut saluer. C'est une salle de bain itinérante. Oui, je connais. Je l'ai déjà vue. Voilà. Mobile douche qui sillonne la capitale. C'est bien ? Non, oui. Pourquoi pas. Hein ? Voilà. Un petit clin d'œil à Paoli encore. Tant que nous aurons des châtaignes, nous aurons du pain, proclamé le général Corse. Pascal Paoli. Aujourd'hui, l'homme des lumières préciserait certainement, nous aurons du pain et de la vie. Parce que chez qui on est là, c'est des amis qui font de la cosmétique. Ils se servent des châtaignes pour revoir la peau. Non, pas seulement pour les manger. Je préfère les manger. Ben voilà. Si tu veux refaire ta peau, Jean-Pierre. La vieille peau. Ben oui, mais justement, tu la transformes en châtaigne nouvelle. Hein ? Tu vois un peu. On va y réfléchir. Hein ? Là, j'ai été un petit clin d'œil à Imolog, Imelog. Qu'est-ce que c'est ? Écrit en Corse du Sud, Imelog, Imulog. C'est des gens... C'est un garçon qui filme et qui va faire le tour des villages où il n'y a pas un chat. Là, il était passé à Rosasie. Voilà. Voilà. Et donc... Un mélange de générations. Voilà. Un mélange de générations. Et c'est intéressant. Un petit clin d'œil aussi. Un petit clin d'œil aussi. Un petit clin d'œil à Marie Sousine. Voilà. Jean-Martin Thidor, la Calista parisienne. Elle a eu le prix. Le prix Fémina. Et elle s'est installée chez elle. Marie Sousine. Marie Sousine. C'est la Corse la renfermée, tu te rappelles. Voilà. Elle avait rejoint sa maison familiale de Rénaud. Rénaud. Moi, j'avais des tentes Sousine et par Allianz. Elles étaient de... Ah, elles n'étaient pas de Rénaud. Elles étaient... Ça y est, je ne me souviens plus du nom du village. Un petit clin d'œil avec le Pôle emploi de Bastia. Je tenais à le signaler. Il y a un concours. L'Institut national de la recherche agronomique recrute 88 personnes à tous les niveaux de diplôme. Du CAP au doctorat. Deux postes en Haute-Corse et ainsi de suite. Voilà. Ah oui, mais 80 postes, ce n'est pas en Corse. Alors 80 postes pour tout. L'Institut national de la recherche agronomique. Deux postes en Haute-Corse. À l'Ira de Saint-Julien. Voilà. Ah oui, je vois bien. Saint-Julien. Tu vois, tu... Oui, Saint-Julien, je vois aussi. Ils ont les terrains dans la plaine. Saint-Julien, ils se montent un peu en montagne. Mais ils ont les terrains dans la plaine. C'est très grand, très grand. Il y a beaucoup d'agréments. Voilà, moi, ce que je voulais dire aussi, est décédé. Il était aussi célèbre que le golfe qu'il connaissait comme sa poche. Eh oui, Girolata. Voilà, le facteur de Girolata. Guy Tchekaldi s'en est allé. Voilà. Il s'est éteint, voilà. Et puis Tchekaldi s'est éteint de là-bas. Ouais, exactement. Voilà. Autre chose, cher ami. À qui sont... À qui sont... Et que sont ces millions qui, par centaines, maintenant, sifflent sur nos têtes de pauvres contribuables ? M. Paul Giacobbi... C'est de qui, cette belle phrase ? M. Paul Giacobbi. M. Paul Giacobbi, bien sûr. Ceux d'une collectivité territoriale qui aurait pris le vacheux pli de vivre à crédit 269 millions d'euros empruntés en deux ans par la nouvelle... Majorité nationaliste. Regarde. Pour couvrir. Ou ceux d'une collectivité territoriale qui laissent en la sienne 600 millions et plus dans le cours désormais. Je ne sais pas si tu vois. Règle les dettes laissées sous la mandature précédente. Mauvaise payeuse par habitude ou par commodité. Tu te rends compte, un peu ? On trouvait le centre de formation de Bastien-Cher, d'ailleurs. Tu te rends compte ? Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Donc, M. Giacobbi qui avait accroché toujours 300 millions assurent les élus. Alors, rien d'étonnant dès lors avoir s'élevé un consensus massif hier autour du rapport présenté par le Conseil territorial Jean-Félix Jean-Félix à quoi vivre et in fine adopté par 48 voix pour les trois élus communistes abstenants. Tout le monde avait été à voter pour vous. Voter. Toi ? En désaccord sur le principe visant à pouvoir utiliser l'enveloppe de la continuité territoriale pour des projets structurants de l'intérieur. Ce n'est pas les seuls. La différence, c'est que les autres voteront le rapport. T'as compris ? C'est-à-dire que le problème, il est là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent ? Eh bien, ils vont restructurer l'intérieur qui est complètement abandonné. Qui, depuis des lustres, a été abandonné. Oui. Le gros problème, il est là. Ou tu le remets dans la... Oui, oui, non, mais je... C'est un truc de fou. Je viens d'interroger. Quels sont les choix qui vont être faits ? Alors, moi, j'ai simplement dit... Je voulais... Je voulais en reparler parce que... Qu'est-ce que c'est 300 millions ? Je voulais faire une comparaison. J'ai rajouté simplement ceci, mon cher Jean-Pierre. Une sécurité renforcée, la modernisation de l'accueil, un meilleur confort de visite sont les grands objectifs de travaux pour lesquels seront dégagés quelques 300 millions d'euros sur 15 ans pour valoriser la Tour Eiffel. Qui sait bien faire la Tour Eiffel encore ? Rien, mais je voulais te montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec 300 millions. Tu me posais la question... la Tour Eiffel, d'accord. On peut... Oui. T'as compris ? On peut, on peut le garder dans sa poche aussi. Oui, mais là... On va avoir des grandes poches. Ce plan devra être voté fin janvier en Conseil de Paris, donc il va passer à l'occasion d'un lancement de la procédure qui renforcera pour 15 ans la délégation de services publics qui s'achèvera le 31 octobre de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, société publique locale détenue à 100% par la collectivité parisienne. Voilà. Voilà. Que le délégateur conduise 300 millions d'investissements pour valoriser ce monument emblématique. Voilà. Tout est possible. Qu'est-ce qu'on pense, Pierre ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent ? 300 millions ? Non, pas à Paris la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'on va faire encore ? Peut-être une Tour Eiffel. Et qui va décider ? Une Tour Eiffel, on va la mettre au sommet du Chin. Non, mais quand tu analyses... Voilà ce que font les élus de l'argent. Ça peut être la Tour Eiffel. Oui, c'est pas... C'est pas aujourd'hui. Tu vois ? C'est ce que je voulais dire. Hein, Pierre ? Voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil. aux gens, les gens ne se rendent pas compte, mais... Ils vont nettoyer le chemin ornithologiques de Santasté. L'équipe Ayoujté. Ayoujté, après l'action. Voilà. Nous, sur notre région, et plutôt côté de Charbonne, que par chez toi, il y a un nettoyage des sentiers tous les ans. et l'équipe qui fait ça, c'est une association, je crois, mais les gars sont payés. Il s'appelle Itiasi Montagnoli. Le nom, tu le connais peut-être ? Non. Les chemins de montagne. Itiasi Montagnoli. Et le gars, il bosse. Parce que moi, quand j'arrive, je vais faire un tour en montagne, s'il n'était pas passé, les ronces qui partent et qui... Voilà. Toujours avec Jean-Félix Acquahy, tu vois. Un dolcéro camarite Antoinette qui commente en disant une façon de gouverner très inhabituelle, mais tellement intéressante. Ça change de ceux qui ne se préoccupent du peuple que la veille des élections. Il était aussi aux hivernales de Vertu pour présenter les travaux du comité de Massif et passer des moments convivus avec les professionnels des activités de la pleine nature et les amoureux de la montagne Corse. Voilà. Il était ensuite visite en balagne du port de l'Isularos puis de l'aéroport de Calvi suivi de celle des ports de Poubria-Onivaz et enfin de l'aéroport de Figari. Toujours puisqu'il s'occupe des transports et ce qui est intéressant c'est le nouveau cher ami oui la fameuse on va y revenir mon cher ami mais il y a eu donc il va y avoir un rapprochement on le sait avec la Sardaigne pour les transports maritimes. Voilà. Ça c'est quelque chose de très important sachant que le tribunal administratif de Bastia a condamné cet après-midi la collectivité territoriale de Corse mais c'est suite au fameux engagement 300 000 ici 300 000 là-bas tu vois un peu a versé à la compagnie maritime Corsicaferi une indemnité de 84 millions Pierre on savait et tu sais pourquoi tu as eu des informations bien sûr cette somme correspond au préjudice subi par l'arme acteur du fait de l'exploitation du service complémentaire ce dispositif visant à compenser le surcroît de passagers en haute saison accompagner la délégation de services publics maritimes pour la période 2007-2013 attribuée par la CTC au groupement SNCM CMN et la commission européenne l'avait déclaré illégal l'avait déclaré illégal alors comment le tribunal oui mais sous quelle forme il avait déclaré illégal c'est ça c'est quand même rappel toi on parlait de ces chiffres là pour la SNCM qui devaient de l'argent à l'Europe en plus tu sais qu'ils avaient touché trop ça aussi on s'est tombé à l'eau du fait que la SNCM n'existe plus en tant que juridique voilà mercredi matin donc le président de l'office des transports Jean-Félix Sacroyu et son homologue Sark Massimo Deian ont officialisé la mise en place de la continuité territoriale entre les deux îles par la signature d'un protocole d'accord prévoyant la mise en place de deux délégations de services publics qui sont en place dès cet été voilà c'est quand même intéressant et le tribunal administratif ensuite ira verser de l'argent parce qu'on n'a pas mis la Corsica Ferry dans l'affaire ah sûrement bon attends qui c'est qui parle quoi ils ont voulu qu'ils tentent ce que je voulais vous dire les dernières informations oui un petit clin d'oeil à nos amis du collectif Parlez-Mougours le mardi 21 de février il y a eu une réunion de travail dit Barlez-Mougours quoi dire si on est dit à l'ing et dit à goul tour à goss dit à ztc voilà et donc d'algui à pog ne verrez mon ou résoudront donc il racontera l'avancée que ça a pu être pour la langue et il fera le compte rendu voilà ça c'est toujours tu sais un dieu indo-iranien qu'on a trouvé à l'Utjana et ça c'est quand même intéressant voilà tu vois nos agriculteurs et nous ils montent et voilà ils sont partis ils seront au domaine ils baladent c'est toujours eux aussi pour occuper voilà c'est à peu près les infos de la semaine cher ami que dire de plus Jean-Pierre tu voulais dire quoi on a dit pas mal bon Jean-Pierre un nouveau préfet Gérard Gavori nouveau préfet de Haute-Corse donc Gérard Gavori il remplace Alain Thirion et il vient d'où ? qui devient préfet de l'Aude bah il vient de Rhône-Alpes il était délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Rhône-Alpes donc il monte d'un cran en grade mais il perd en surface une petite surface corse ça vaut quand même une grosse surface bah oui tu vois un peu que dire que dire d'autre oui il y a un petit peu d'informations sur ce qui a été voté par l'Assemblée et le Sénat sur la collectivité oui oui on a alors autre chose on va finir là dessus sur une note d'humour statut de résident et nouvelle polémique pourquoi la statue de le statut pas la statue le statut les statuts ou le statut le statut et c'est le statut le statut on va le comprendre avec la statue la statue et justement justement il y a Gilles Simeone qui a été interpellé donc question orale du groupe le rassemblement républicain le fameux républicain à Gilles Simeone oui est-ce que vous êtes d'accord avec les propos qui ont été dits résident et Gilles Simeone il a répondu quand le sage montre la lune l'idiot regarde le doigt c'est un proverbe chinois dans notre cas lorsque le sage montre la lune de la spéculation l'idiot regarde le doigt de l'adresse verbale l'idiot ou plus exactement celui qui fin de l'être car enfin comment quelqu'un d'intelligent comme vous peut-il me demander dans sa question orale de ne m'attacher qu'à la forme vous dénoncez des mots exclusifs et un style combinatoire là où le débat essentiel est celui du front c'est beau oui mais quand on a dit ça est-ce qu'on a répondu à la question nous avons un président de l'exécutif qui manie le français quand même non mais il manie le français ah oui il y a des études pour ah ben ils sont avocats donc ils utilisent leur savoir-faire mais j'ai lu un truc sur sur Talamone qui qui dit un bien très fort du système français et tout bien sûr bien sûr bon alors on est sur les châtaignes oui les châtaignes je suis revenu je suis revenu sur les châtaignes mais il faudra que tu reviennes sur le vote parce que je voudrais savoir ce qui a été voté moi je ne le sais pas encore comment qui a été voté ce qui a été voté les assemblées sur la collectivité territoriale et ben que c'est d'accord pour 2018 mais pourquoi faire c'est ça qu'il faut dire les gens j'attends de là et ben si on va en reparler si tu veux de la structure mais il n'y aura qu'une collectivité unique il n'y aura plus de départements il n'y aura plus les départements non et plus les cantons et alors on passera de la collectivité aux communes oui mais tu sais qu'il y a il y a un regroupement de communes oui les com com voilà et donc on va en reparler parce que si tu veux tu as des villes comme Ajaccio ou Bastia qui auront droit à tant de représentants parce qu'ils représentent tant de populations etc donc on va les finalités on va en parler justement voilà c'était ça donc les départements sautent oui et les cantons sautent d'accord donc on va en reparler tranquillement voilà alors par le main on va clôturer là dessus cher on va clôturer mais alors tu n'as pas annoncé les musiques qui allaient passer du coup non mais on va on va mettre des musiques voilà on va mettre des musiques t'inquiète pas oh je m'inquiète pas on annoncera les musiques les pauses musicales et les musiques pour tout le monde oui je voulais terminer là dessus voilà c'est sur les Corses qui sont tombées dans les Vosges et certains ont planté par la suite des Châtaigniers dans les Vosges dans les Vosges et donc aujourd'hui les Châtaignes de Tranchée tu vois c'est ça est-ce qu'on parle de Raon l'étape c'est pas lisible on peut pas lire non parce que c'est comme ça je voulais simplement j'avais une amie qui était de Raon l'étape et on parlait parfois de cette histoire des Corses qui étaient là et tout alors je voulais terminer sur une phrase que nous a envoyé notre ami Jacques Couillot qui s'apprête un ami Memoriam ils abordent les tirailleurs allemands leur font remonter la pente et quand les Corses arrivent au rocher de droite la forêt des Vosges entend des cris de triomphe lancés en langue corse une lingua nostrale voilà tu vois c'était en 14 en 18 et il est resté les Châtaignes c'est peut-être des colis qu'ils avaient reçu en marque peut-être qu'ils étaient venus avec les Châtaignes non des colis qui recevaient de leur famille voilà alors c'était pas en 14 c'était peut-être en 15 15 ou 17 eh oui voilà donc intradinoï qui ne vince oui j'ai appris tout pédastres en formation et toujours rester à l'écoute cher ami de Jean-Pierre pour le sport de Pierre pour ses petits commentaires voilà hein écoutes alors appris tout pédastres en formation et justement sans les entreprises châtaignes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501